Les Français ont l'outrecuidance de demander des explications lorsque l'on nie leur histoire, leur culture, leur identité et que l'on cherche à détruire leur pays. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va et il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Mais pour mener un projet plus grand que soi. Vouloir transformer quelqu'un ou quelque chose en profondeur, c'est nier ce qu'il est. C'est ne pas l'aimer tel qu'il est. C'est le vouloir différent de ce qu'il est. C'est chercher à renier son essence pour le plier à sa propre volonté. Et c'est donc vouloir transformer et nier la réalité. La France n'est elle-même que quand elle mène des combats qui sont plus grands qu'elle. Qu'est-ce qui est plus grand que la France ? Qu'est-ce qui est plus grand que la France pour les républicains ? Qu'est-ce qu'il faut sauver ? Et ce même au détriment de la France et des Français. Qui remporte tous les succès, toutes les victoires ? Et qui endosse tous les maux, tous les échecs ? Pourquoi faut-il transformer et adapter la France ? Qui est la base, le socle, notre histoire, notre héritage, notre essence ? Pourquoi faut-il adapter à la République qui est censée n'être qu'un simple régime politique ? Donc un mode de gouvernement qui doit se greffer et s'adapter logiquement à un pays donné ? Pourquoi est-ce que c'est la France qui doit changer et disparaître ? Bref, moi je pense que oui, il faut réformer la France, mais qu'il faut avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de pédagogie, donner un sens, écrire un récit. Et si de transformation il y a, il faut dire laquelle et vers où l'on va. On parle d'une philosophie de société. Oui, qu'on explique comment ce pays, qui est le pays de la liberté, mais aussi le pays de l'égalité et celui de la fraternité, peut combiner l'efficacité économique et la justice sociale. Je pense qu'il y a une pédagogie de la réforme à faire, je pense que ce pays a besoin de changer beaucoup ces réformes économiques et sociales. De se transformer, comme dit Emmanuel Macron ? C'est la formule du président de la République, de se transformer, changer en profondeur en tout cas. On peut donc tirer une première définition de ces interventions, de ces exemples et de ces citations. Réformer, c'est transformer la France en profondeur. Mais il y a également deux syntagmes, deux points à relever et à analyser qui vont nous aider à mieux comprendre et à creuser. Une pédagogie de la réforme, nous dit-on, est le pays de la liberté. Une pédagogie, c'est la façon d'adapter un contenu aux esprits informés, de telle sorte que l'un se correspond à l'autre, et qu'ici le contenu rentre dans les esprits, et que les esprits apprennent ce contenu et l'intègrent en eux, et donc qu'il soit modifié ou ajouté ou transformé à ce contenu, que ce contenu ajoute une sorte de plus-value à ces esprits. Dans le cas de la réforme, le contenu c'est la politique, entre guillemets, et les esprits sont les français. Il faut donc que les deux coïncident, et que les deux se font l'un dans l'autre. Que les français soient cette réforme, que les français embrassent la réforme, que la réforme transforme les français. Le pays de la liberté, c'est ce dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. C'est un syntagme pour désigner la république, le pays illégal. On ne parle pas ici de la liberté d'aller et venir, ou de la liberté de choisir un vêtement, ou de la liberté de parler tout fort. On parle de la liberté avec une majuscule, de la liberté révolutionnaire, jacobine. Cette liberté, c'est l'abolition, la destruction, la négation de tous les déterminismes qui entravent la puissance de l'homme nouveau, son émergence. L'homme nouveau, ce n'est pas la créature de Dieu, c'est l'homme qui se fait créateur de lui-même. C'est l'homme qui est au centre de son propre monde, c'est l'anthropocentrisme. C'est l'homme qui ne tolère aucune entrave, parce que sa volonté est toute puissante. Donc il crée son monde, il falsifie sa perception de la réalité, parce qu'il n'a pas le pouvoir de falsifier cette réalité même. Donc il change, il transforme la perception de cette réalité. Il crée son propre monde, il se fait lui-même. L'homme nouveau ne supporte aucune entrave, aucune entrave naturelle. Il se divinise lui-même. En fait, c'est une sorte de Dieu, c'est pour ça que l'homme nouveau a tué Dieu, et a perverti l'ordre catholique. Pour qu'il existe, l'homme nouveau doit tuer Dieu, entre guillemets. Et la liberté, c'est justement l'attribut suprême de cet homme nouveau, ce qui lui permet d'émerger, ce qui lui permet d'asseoir sa toute puissante volonté. La liberté dans la République, la liberté républicaine, c'est le fait de vouloir ce que la République veut, tout en se croyant libre d'accomplir sa propre volonté. C'est pour ça que la formation, la fabrication et même la formatation du citoyen est absolument essentielle grâce à l'éducation. Et ce depuis le XVIIIe siècle, avec la philosophie, la philosophie nouvelle. Parce que c'est comme ça qu'on transforme les esprits. Et quand on transforme les esprits de tout un peuple, de tous les Français, on finit par transformer le pays en profondeur. On ne transforme pas le pays en surface. On transforme ce qui anime le pays, la vie du pays, ce qui constitue le pays, son essence. C'est sa population, c'est la culture, c'est l'identité qui est portée par cette population, c'est l'héritage qui est transmis. Et lorsqu'ils disent qu'il faut expliquer aux Français la réforme, ça ne signifie pas argumenter, ça ne signifie pas détailler le contenu de la réforme. C'est convaincre les Français que cette réforme est bonne pour eux, qu'ils en ont besoin, qu'elle est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas y échapper. Que c'est pour leur bien, toujours. C'est toujours pour leur bien. Donc ils ne peuvent que se croire libres d'y adhérer, en pensant avoir compris, en pensant que cela constituera une amélioration, un progrès comme on dit, un pas vers la modernité. Il s'agit de nous convaincre que cette opinion est une vérité, et qu'on ne peut vouloir que la vérité. Parce que par essence la vérité est bonne et juste, et si vous ne voulez pas cette vérité, présentée comme telle, eh bien c'est que vous êtes mauvais, vous êtes méchant, vous êtes arriéré, vous êtes malade, vous êtes malade de refuser la vérité. Vous êtes dans votre monde, vous êtes un réactionnaire, vous êtes un facho, vous êtes un nazi. Et vous allez voir que c'est dans moi qui le dit, c'est Stéphane Neufol qui nous confirme. On réforme avec un objectif, on réforme avec des perspectives, on réforme avec une volonté de s'inscrire dans l'avenir. Notre politique c'est d'abord se dire vers quoi on veut aller. Après on réforme ! Il fut un temps selon Aristote, où la science politique c'était justement la recherche du beau et du vrai. Et une fois que ce beau et ce vrai ont été trouvés, déterminés, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour l'atteindre. Eh bien on dénose une perversion, une inversion complète de cette vision. Désormais, on prend comme vrai et comme bon une opinion, une opinion qui veut s'imposer à toutes les autres, une opinion dominante, et elle se présente comme vraie. Ensuite, on cherche tous les moyens possibles pour l'imposer aux esprits, pour convaincre les esprits formatés que c'est la vérité. C'est la seule vérité possible. C'est le seul bien possible si vous n'y adhérez pas, c'est que vous êtes mauvais, c'est que vous êtes un réactionnaire, un conservateur, un arriéré quoi. Quand ce n'est pas, bien sûr, un fasciste ou un extrémiste, parce que vous refusez l'avenir et vous refusez le projet de paix perpétuelle, de bonheur universel qu'on vous propose, mais c'est pour votre bien, donc vous ne pouvez pas vous voir le mal. C'est un véritable lavage de cerveau. Jean de Viguerie et Étienne Couvert l'ont parfaitement analysé. Je voulais terminer cette vidéo en vous laissant avec quelques extraits de ces grands professeurs qui nous apprennent beaucoup et je vous encourage vraiment à écouter leurs émissions que je mets en description de cette vidéo et que je vais mettre également en haut dans le coin de l'écran. Je vous laisse également avec une petite séquence de quelque chose que je voulais vous montrer tout simplement et que j'ai découvert, que j'ai trouvé un peu par hasard lors d'une balade et qui colle parfaitement avec le sujet de cette vidéo, qui m'a même inspiré le désir de faire cette vidéo. Dans votre dernier livre, Les Pédagogues, vous revenez sur ce thème essentiel et vous étudiez les sources de la crise que connaît aujourd'hui l'école, crise qui abîme en profondeur les intelligences. Vous affirmez que cette crise de l'école et de la transmission doit beaucoup aux réformes éducatives des années 1960, aggravées évidemment par les réformes ultérieures. En quoi ont consisté ces réformes ? Ces réformes ont passé à l'époque inaperçue. Seuls les parents d'élèves en ont pris conscience parce que l'enseignement donné à leurs enfants dans ces années 1960, 1970, 1980 ne ressemblait pas à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Donc ils se sont posé des questions. Et ces réformes, les réformes essentielles, ont été décidées entre 1960 et 1968. Nous sommes sous le règne du général de Gaulle. Ces réformes ont été décidées par des circulaires et par des arrêtés ministériels. Il n'y a pas eu de loi, sauf pour la réforme des universités en 1968, mais pour l'enseignement primaire et pour l'enseignement secondaire, il n'y a pas eu de loi. Le peuple n'a pas été consulté, les représentants du peuple ne l'ont pas été, les familles ne l'ont pas été. Et c'est à coup d'arrêtés et de circulaires que les directeurs des ministères, directeurs de l'enseignement primaire, directeurs de l'enseignement secondaire, directeurs des programmes et tous les hauts fonctionnaires des ministères, ont transformé l'enseignement. Et ils l'ont transformé d'une façon radicale. Ce fut alors le français sans grammaire, ce fut l'histoire sans chronologie, ce fut la géographie sans repère, ce fut les langues étrangères sans grammaire et sans vocabulaire avec des sketchs, ce furent les mathématiques modernes, ce fut la lecteur globale. La connaissance et l'action, Ménard, professeur agrégé de philosophie au lycée Charlemagne, classe de mathématiques élémentaires et de mathématiques et techniques. Avertissement pour la nouvelle édition Le nouveau cours de philosophie que nous présentons est entièrement conforme dans son esprit et dans sa lettre au programme de l'arrêté du 18 juillet 1960. Nous avons opéré, à la faveur de cette refonte, de notables allègements, réduisant ainsi l'effort demandé aux élèves, mais sans rien sacrifier de ce qui est essentiel à l'intelligence des problèmes. Les citations ont été réduites en nombre et en étendue. Mais les allègements ont surtout porté sur la méthodologie, les théories et les systèmes, car il nous a semblé que les réductions pures n'étaient pas dans l'esprit du nouveau programme. Pour des non-spécialistes, pour des humanistes, la philosophie doit être avant tout une réflexion sur le sens de la vie, une ouverture sur les problèmes de la connaissance de l'action et de la destinée, une préparation à vivre le métier d'homme dans sa plénitude et son authenticité. L'intérêt humain de la philosophie Philosopher, c'est chercher le sens de la vie, c'est prendre conscience de ce qu'il y a pour l'homme une difficulté d'être. Aussi, l'homme sera-t-il en centre de la réflexion philosophique ? La philosophie n'est autre que la mise en question de l'homme par lui-même, l'interrogation essentielle de l'homme sur lui-même. On la définit justement, la question radicale que l'homme en quête de vérité s'adresse à lui-même. Objet de la réflexion philosophique L'objet de la philosophie n'est pas limité. Il n'y a rien qui ne puisse et ne doit tomber sous les prises de la réflexion philosophique. Les activités ordinaires de la vie, la science et la technique, l'art, la religion, la vie sociale et politique, l'histoire, tout relève de sa curiosité et rien ne peut se soustraire à son regard. Dans ces diverses manifestations de l'esprit, c'est l'esprit même que la philosophie cherche à retrouver. Par elle, la pensée se fait miroir d'elle-même et aussi miroir du monde. Dans la mesure où le monde demande à être compris en fonction de la conscience humaine qui seule peut en chercher le sens et la raison d'être. Nature de la réflexion philosophique Elle se dégage directement de ce qui vient d'être dit. Elle est essentiellement un retour de l'esprit sur lui-même, se convertissant à sa propre intériorité, se regardant dans sa propre direction. On va trouver dans la correspondance d'Ernest Ronan les effets les plus frappants de cette philosophie nouvelle. Ronan était entré au séminaire avec l'enthousiasme d'une âme passionnée de vérité. Au départ, Ronan. Il lui vit déchanté. On lui enseignait le doute méthodique. Voyons-en les effets. Il écrit à sa mère. Tous les faits produits sur moi par ce que nous avons vu jusqu'ici n'a été que de trouver des difficultés partout, la même où auparavant, je n'en voyais pas l'ombre. Vous voyez, professeur de philosophie qui vous enseigne ça au séminaire. Pour le pyronisme, autrefois, je riais de tout mon cœur. Il avait raison d'en rire. C'était tout simple, il fallait en rire. Je ne concevais pas qu'il y ait eu des âmes assez absurdes pour donner d'autres pareilles idées. Vous voyez, et on doit toujours penser que ce sont des absurdités. Maintenant, je ne ris plus. C'est dommage. La nouvelle philosophie a tué en lui le goût du rire. Donc, ça a quand même fait du mal déjà. Je ne ris plus. Cela ne veut pas dire que je sois sceptique. Il faut avouer que nous serions bien malheureux s'il fallait rejeter tous les systèmes contre lesquels on peut faire des objections. Si on n'a plus de certitude, on devient malheureux. Il a vu ça. Si on n'a plus de certitude, vous voyez d'abord, on ne peut plus rire, et puis on devient malheureux. Eh oui. Il n'est pas conforme à la nature de l'homme de vivre dans le doute. On voit apparaître un regret, une inquiétude devant cet enseignement. En 1848, toujours, on a écrit à sa mère, « Le propre de la philosophie est moins de donner des notions bien assurées que de lever une foule de préjugés. » Vous savez, les superstitions, tous les thèmes révolutionnaires antichrétiens. Une foule de préjugés, parce que la doctrine catholique, ce sont des préjugés. On est tout étonné, quand on commence à s'y donner, de voir que jusque-là, on a été le jouet de mille erreurs, vous voyez, enraciné par l'opinion, la coutume, l'éducation. C'est la mort du beau idéal. Vous voyez la peur. La mort du beau idéal. On voit les choses telles qu'elles sont, enfin, l'éducation, j'ai mis en parenthèse, telles qu'elles sont, et on est fort supplié de voir les jugements qui paraissaient les plus certains, mis au rang des problèmes. Voilà un homme qui commence à avoir peur. Oui. Figurez-vous, ma bonne mère, qu'on s'y demande sérieusement, est-il vrai que j'existe ? N'est-ce pas un rêve, une illusion ? Je crois voir ma chère maman s'indigner, certainement comme mon Ernest existe. Je voudrais bien voir quelqu'un qui s'avisa de le nier. Vous voyez ? C'est que, voyez-vous, les philosophes sont les plus drôles gens du monde. Ils doutent de tout, mais n'ayez pas peur, ma chère maman. Je n'en suis pas encore là. Eh bien, il est allé jusque-là quand même. Je n'en suis pas encore là. Vous voyez que dans la formation d'un jeune homme, au début de la formation philosophique, une philosophie cartésienne commence à vous casser le goût d'intelligence et de la vérité, et il a peur. Et je me suis intéressé tout particulièrement au cours de philosophie. Et c'est là, c'est alors que j'ai constaté le changement de la philosophie enseignée. à la fin du XVIIe siècle, les professeurs, non seulement chez les pères de la doctrine chrétienne, mais aussi chez les jésuites et les oratoriens, ont changé de philosophie. Ils ont abandonné la philosophie thomiste et aristotélicienne, et ils ont enseigné la philosophie cartésienne. Et cette révolution des classes, cette révolution dans les collèges, s'est produite très exactement entre 1690 et 1720. C'est l'époque de la crise de la conscience européenne, et c'est une révolution que nul n'avait étudiée jusqu'alors, qui a fait des Français, des Français cultivés, des disciples de Descartes. Les Français du XVIIIe siècle ont appris le cartésianisme, ont appris Malbranche, ont appris ces philosophies nouvelles à l'école entre 1690 et 1720. Tout le XVIIIe siècle en a été marqué. C'est une révolution philosophique, inconnue jusqu'alors, et que j'ai, si je puis dire, révélée dans ma thèse. Et cette révolution est tout à fait décisive, parce que ce n'est pas une simple question de connaissance et de savoir, c'est une question de forme mentale, de manière de raisonner. Bien entendu, c'est donner le primat à la raison, mais la raison qui décide de tout, la raison qui gouverne tout. Et on ne tient plus compte de la réalité, ou on tient beaucoup moins compte de la réalité. On doute de tout ce qui n'est pas absolument certain. On introduit le doute dans la connaissance. On introduit le doute à propos de l'histoire, à propos de ce que l'on voit, à propos de ce que l'on entend, à propos de ce que l'on sent. Il n'y a plus que la raison, il n'y a plus que les idées, et on perd le contact avec les sens et avec la réalité. C'est une sorte de trahison du réalisme traditionnel. Avec une logique de table rase, avec une séparation de la philosophie et de la théologie, et puis le primat des sciences mathématiques. Voilà, le primat des mathématiques, le primat des sciences en général, qui va s'imposer au XVIIIe siècle, à tous les penseurs de l'éducation, à tous ceux qui ont des théories de l'éducation. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre soutien, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense peut-être faire une foire aux questions cette fois-ci, parce que je n'ai pas oublié vos questions, et que ça nous fera peut-être une petite pause, et ce sera l'occasion de discuter un peu, de voir quelle tournure prendra cette chaîne, etc. J'ai envie de me renouveler aussi, et je voulais vous dire un grand merci aussi, parce que ça fait un peu plus d'un an maintenant, que cette chaîne existe, et c'est grâce à vous, vous êtes plus de 5000 abonnés. Un grand merci pour votre soutien, et voilà, je vous dis à très bientôt.